Avec cette coupe j'ai une tête de patate Euh... La recette Avec vous Ah sweet ! Je suis toute petite Je suis un peu perdue Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo J'allais dire un petit peu spéciale mais non c'est pas le cas Mais donc c'est une catastrophe donc s'il vous plaît faites abstraction Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour faire des crêpes ensemble Je savais pas du tout que j'allais filmer cette vidéo Mon copain m'a dit Eh mais tu me fais jamais des gâteaux, des crêpes et tout machin Et j'ai dit mais ouais c'est vrai ça Donc j'ai pas de farine mais je sais que je peux faire des crêpes avec de la maïzena J'ai regardé une recette, bah c'est parti Je vais pas me mettre dans ma cuisine parce que ça va être trop galère et tout Euh... Ouais je sais cette phrase est bizarre Genre de pas cuisiner dans une cuisine mais bref Je pense que je vais prendre ma petite table Je vais faire la recette avec vous Donc je vais tout installer et je reviens juste après Ah oui c'est le faut que je le mette sinon Sinon ça marche pas quoi Ça se bloque pas ça Voilà Nickel Miguel Voilà Trop beau Bon ça c'est good On va le mettre Ah non, on va le laisser ici J'ai la recette 15h30 Ça va être prêt pour l'heure du goûter C'est nickel Mais il faut que je prenne un saladier Parce que sinon... Ah mais non il faut que je mette dans le blender Ok là, un mi-poli Un mi-poli Alors Je vais mettre le lait Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Oh oh, là c'est la merde Bon, je vous parle rapidement Tu fais quoi d'amour ? Bah je finis ma vidéo qui n'a pas commencé Petit problème technique Le blender était mal emboîté Donc pas étanche Donc tout le lait s'est renversé par terre au sol Ce qui est très dérangeant Donc je viens de perdre un demi-litre de lait Premièrement Je viens de passer une demi-heure à nettoyer le blender Et le sol qui était tout collant Et troisièmement, dernièrement La base du blender Donc électrique Où il y a la prise et tout Était complètement trempe Tout le lait a coulé dedans Du coup je vais le laisser sécher toute la nuit Parce que j'ai pas envie de m'électrocuter J'ai pas envie de tremper tout de suite Et je ferai les crêpes demain Vous c'est dans quelques secondes Mais moi c'est demain Je suis deg J'étais vraiment prête à manger des crêpes Mais je reviens demain Pour faire des crêpes Bon J'ai une petite coupe de petit oeuf Mais c'est pas grave On se retrouve du coup Le lendemain de la catastrophe Pour retenter l'expérience Normalement j'ai réussi à construire Le blender comme il faut J'ai essayé avec de l'eau et tout Ça coule pas Donc on y croit fort On va pouvoir commencer Je vais vous afficher les étapes petit à petit Donc Première étape Un demi litre de lait Normalement c'est pour faire 15 crêpes à peu près Donc ça fait un peu beaucoup Mais bon Je vais quand même verser petit à petit Parce que j'ai pas envie de Que ça recoule partout Allez On y croit Je l'ai bien bloqué C'est bon ça coule pas Ouais c'est bon Deux cuillères à soupe d'huile de tournesol Donc moi j'avais pas d'huile de tournesol J'ai que de l'huile d'olive Donc là j'ai pris La dose de deux cuillères à soupe Que j'ai mis dans un verre Ah pourquoi j'ai fait ça moi ? Deux oeufs Un Et deux Oups Ensuite il faut une cuillère à café d'extrait de vanille ou de sucre vanille ou quoi Mais moi j'en ai pas Donc il y aura pas goût de vanille Oups Et ensuite 250 grammes de farine On va mettre les 250 grammes de farine Enfin de maïzena du coup Voilà hop Apparemment c'est une pâte qui va être bien plus liquide qu'une pâte à crêpes normale Vu que du coup c'est pas fait que de la farine de blé C'est fait que de la maïzena Et enfin une pincée de sel Hop On va blender le tout Alors attendez parce qu'encore il y a un problème Il y a un trou là Et c'est sûr ça va être la boussée Putain Ah ouais il me manque un truc là Bon je vais essayer de le chercher dans les placards Et je reviens C'est bon je l'ai trouvé En fait c'était pas compliqué J'ai mis 30 secondes à le trouver Donc je le bloque J'ai peur Attention let's go Ça sent bizarre Bon la pâte à crêpes est prête Normalement Je sais pas trop s'il faut la laisser poser ou pas Donc je vais la laisser poser Là il est midi 22 Je vais la laisser poser jusqu'à 30 genre Et après je ferai les crêpes C'est bon on a échappé à la catastrophe Donc tant mieux Là je vais laisser poser la pâte Et ensuite je vous retrouve pour faire les crêpes ensemble Alors J'allume la plaque du Sopaline Très important Faut mettre de l'huile dans la poêle On vient prendre la petite mixture C'est très liquide là C'est pas normal c'est ce toit C'est ultra liquide Ça va être des crêpes bien épaisse Mais je vais jamais pouvoir les décoller C'est ça le problème Ah c'est bon ça se décolle Regardez C'est pas assez cuit Est-ce que je la ferai pas sauter Je suis trop forte Bon on va la garder celle là On va la mettre dans l'assiette Oh non elle s'est pliée Je me demande s'il faudrait pas que je le mette avec une louche Je vais en laver une Je vais laver une louche Elle aussi elle est un peu bizarre Mais les premières elles sont toujours pas belles à chaque fois Allez on fait sauter Je refais Regardez ma crêpe Je refais Allez bichette Mais pourquoi elle se plie ? Bon mais ça ça sera une crêpe déchiquetée Ohlala c'est pas possible d'être si nul Regardez l'état de ma crêpe Ça ça craint Vous savez quoi ce sera la crêpe test Genre je vais la goûter Allez t'es prêt ? C'est pas bon ? Ça goûte d'huile d'olive C'est vrai ? Ben oui Ah ça raconte pas Comment ça ça goûte d'huile d'olive ? Attends Ouais Bien C'est spécial quand même C'est meilleur avec le déclin ? Oui Oh non Soussoula géré Hum ça est trop bon Bon allez à toute Je pense que là ça va être la dernière Ah je me suis brûlée encore Bon allez Pour la dernière crêpe je vais la faire sauter Elle elle est pas prête Mais vous j'espère que vous êtes prêts Il me faudrait en fait des emporte-pièces En forme de rond ou de coeur ou je ne sais quoi Et comme ça je mets l'emporte-pièce sur la poêle Et je verse dedans et comme ça ça fait une crêpe bien ronde Et comme ça je peux doser surtout la pâte Parce que là comme il y a tout qui s'éparpille C'est trop compliqué Ça va dans tous les sens Ça fait des endroits où il y a gavé de pâte Un endroit où c'est hyper fin Enfin bref Je suis pas la meilleure pâtissière Pourtant j'adore regarder cette émission Allez Bien En fait mes crêpes elles sont vraiment très épaisses This is le problème quoi Donc en fait on en mange deux Et après on est calé Genre vraiment calax à la mort Dernière poché de crêpes Là je sais pas comment je vais faire Parce que c'est sûr que c'est à faire des trous J'ai plus que ça comme pâte Je sais pas si vous allez voir Ah non attendez Je suis trop forte Oh là là Mais comme je suis faute En fait depuis le début J'avais juste à mettre une toute petite quantité Et faire tourner dans la poêle Et ça aurait évité de faire des crêpes De 8 mètres d'épaisseur Je vais pouvoir la faire sauter de nouveau Je sais pas pourquoi je le sens mal Est-ce que j'ai envie de gâcher la seule crêpe Qui était plutôt potable Allez Bien Bon elle est pas assez cuite Mais c'est pas grave Celle là c'est moi qui la mangerai Oups Ah mes caisses Attendez la rejouer Regardez la gueule de la crêpe On dirait elle est moisi Je sais pas genre la pâte elle est devenue chelou Genre regardez à côté des autres crêpes Y'a rien à voir Elle elle est toute blanche Et elles sont normales Mais c'est trop bizarre Mes petites craps Elles sont prêtes Bon elle je la mange pas parce qu'elle est toute bizarre Allez goûtons Evidemment on goûte avec du nut Et pas du sucre Parce qu'on est des Gros Gros Miam Moi je mets comme ça le nutella dans ma crêpes Et comme ça après je peux enrouler Oh bah ça roule pas Bon on va plier Tic tac C'est pas mal hein En fait le tour il est moelleux Et le centre c'est assez croustillant On va préparer quand c'est moelleux quand même Pas mal hein Tu veux goûter ? Tu veux goûter une ? Il manque un verre de lait avec Je crois que tu allais me servir un verre Tiens Yes les loulous Et bah qu'est-ce qu'on peut dire de mes petites crêpes On peut dire que même avec de la maïzena Et sans farine Et juste trois ingrédients que vous avez tous chez vous Et bah on peut faire des super crêpes Je suis très contente de mes petites crêpes Comme j'ai dit le centre est plus croustillant Et le tour est plus moelleux Enfin en tout cas sur celle que je suis tombée J'ai compris à la dernière crêpe Comment il fallait faire Comment il fallait doser la pâte dans la poêle Mais c'est pas grave Je suis très contente C'était très bon On peut le manger avec du nutella De la confiture Du sucre Ce que vous voulez Ça va avec tout Clairement Ça m'a bien occupée En tout cas pour mon début de dimanche C'est plutôt rapide Mais en même temps ça occupe dans la journée Quand on a rien à faire En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Si vous voulez que je fasse d'autres recettes rapides Comme ça Juste pour tester Dites-moi en commentaire Moi ça m'occupera Ça me fera du contenu Et en même temps Ça vous satisfera Donc je vous fais des bisous Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Et ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada